Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, on va revenir sur Twitter, évidemment, évidemment il se passe tellement de choses en ce moment sur Twitter, c'est un bordel sans nom, au-delà des annonces de nouvelles fonctionnalités, au-delà des annonces d'Elon Musk, au-delà de la vérification payante et tout ça, et bien évidemment il y a quelques-uns de nos amis journalistes qui ont enquêté sur ce qui se passe en interne, vraiment, comment c'est perçu du côté des employés, que se passe-t-il au niveau de la réorganisation, comment ça se passe, et bien les enfants, si ce qui est dans cet article est vrai, c'est un bordel, mais infâme, c'est-à-dire que ça n'est ni fait ni à faire, il n'y a eu visiblement aucune préparation, tout est fait à l'arrache, avec des décisions de dernière minute, vous allez voir, c'est bon, bref, est-ce que Twitter va bientôt exploser, est-ce que Twitter va bientôt imploser, pourrait-on dire, moi ça me fera marrer, de toute façon, comme je l'ai déjà expliqué, la nature horreur du vide, si Twitter, eh bien, explose, ce sera juste une perte sèche pour notre ami Elon Musk, bah écoutez, c'est un investissement, tant pis pour lui, il se sera planté, mais il y aura d'autres réseaux qui vont se monter, la nature horreur du vide, il y en aura d'autres, on ira chatter sur d'autres trucs, bref, il n'y a pas juste Twitter qui va disparaître, point barre, et puis on sera là comme des andouilles, ah merde, on ne peut plus tweeter, tant pis, on va aller lire un livre, non. Ah là là, si vendredi a entraîné des licenciements massifs sur Twitter lundi a apporté de nouvelles preuves, que l'entreprise ne sera plus jamais la même, ce qu'à discuter de mettre l'ensemble du site derrière un paywall, eh oui, après Platformer, premier truc qu'on apprend, c'est que visiblement, il y a une petite idée de mettre l'entièreté de Twitter derrière un abonnement, pas juste la vérification et puis moins de pub et autres trucs, non, non, toute la plateforme payée pour accéder à Twitter. Ça, à mon avis, ça ne marchera pas, mais visiblement, c'est une idée. Pendant ce temps, l'entreprise se démène, c'est un article de Platformer, j'ai oublié de préciser, l'entreprise se démène pour attirer les employés qu'elle a licenciés il y a quelques heures à peine, je l'ai déjà dit, effectivement, ils en avaient viré trop, et du coup, bon, bah, il va... Et Twitter Blue, qui va être bientôt lancé, pourrait, en fait, faire perdre de l'argent à l'entreprise. On va voir pourquoi l'abonnement, tel qu'il est conçu, pourrait faire perdre du pognon, en fait, à l'entreprise. Troisième point. Tout cela s'est déroulé dans le contexte d'entreprise qui n'a encore rien entendu d'officiel, de Musk par e-mail ou lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise. Ça, c'est quand même relativement curieux que, normalement, on a un patron qui arrive, un nouveau patron qui vient d'acheter la boîte. Normalement, il doit y avoir, je ne sais pas, une déclaration, un e-mail, un truc avec, voilà, bah, écoutez, on va... Voici la direction que j'ai envie de mener, tous ensemble, on va faire de ça, 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 on va faire de Twitter une plateforme magnifique. Je ne sais pas, une déclaration, coucou, au moins, je ne sais pas, bienvenue, bonjour. Non, non, vraiment, là, c'est, visiblement, c'est à l'arrache. C'est un village très connu, du fin fond de la Loire. Bref. Tout cela s'est déroulé dans le contexte d'entreprise qui n'a encore rien entendu. Au début de lundi, après avoir perdu des milliers de leurs collègues, quelques jours plus tôt, de nombreux employés ne savaient pas qui était leur manager. Les mecs, ils viennent au bureau, ils sont là. Bon, alors déjà, ouf, on n'a pas été virés, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est qui le manager, maintenant ? Ah, on ne sait pas. Ah, bon ? Ben, on joue aux cartes, alors. Pendant ce temps, le leadership de plus en plus erratique de Musk, associant à son habitude de tweeter de mauvais goût, ou soit après, à toute personne, il fait ce qu'il veut, a donné à de nombreux employés actuels et anciens à qui j'ai parlé un sentiment sombre quant à l'avenir de l'entreprise. C'est leur ressenti, on verra bien. Aujourd'hui, parlons un peu plus de la façon dont l'entreprise a bâclé son processus de licenciement et tous les autres trucs. Donc, l'existence immense de vendredi ont été brutaux pour toutes les personnes impliquées et complices à l'impliquer dans leur planification, dont beaucoup ont-elles-mêmes perdu leur emploi. Bien que le processus variait d'une équipe à l'autre, certains managers ont été invités à soumettre à l'équipe de Musk deux phrases concernant tous leurs subordonnés directes. Une phrase expliquant ce que l'employé avait fait et une phrase justifiant le maintien à l'emploi chez Twitter. Donc, c'était bien effectivement aux managers locaux de, pour chaque employé, donner deux phrases. En gros, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi ça serait utile de le garder. C'est chaud. « Tu étais comme ça ferait mieux d'être une putain de bonne phrase », m'a dit une personne à qui on a demandé d'écrire une telle liste. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Les managers, parce qu'en plus, même si vous écrivez une phrase géniale, je n'ai pas dit qu'ils le gardent. « Les managers ont agonisé sur les décisions avec leur père dans le but de préserver l'emploi des plus vulnérables d'entre eux, les femmes enceintes, les employés à un petit cancer. Et les travailleurs en visa parmi eux m'a dit en ancien employé. » Ah oui, effectivement, quelqu'un qui n'est pas là ou qui est en congé et tout, écrire deux phrases en disant « Bon, bah non, il n'est pas là. » Là, c'est à coup sûr, il va être viré. Donc, en tant que manager, si vous êtes un manager un petit peu avec un petit peu d'intégrité, vous allez vous dire « Moi, quand même, je vais faire mon possible pour qu'ils n'apprennent pas une mauvaise nouvelle pendant qu'ils ne sont pas là. » Bref, c'est quand même assez curieux. « Certaines équipes ont été coupées plus que d'autres. Plusieurs ont été entièrement anéanties. Il s'est avéré que l'entreprise était allée trop loin. Quelques heures après les licenciements, certains managers se faisaient déjà dire de demander à certains employés de licencier s'ils voulaient récupérer leurs entiers emplois. » J'en ai déjà parlé, ils ont fait une coupe trop franche, ils ont viré trop de monde et il y avait des boulots essentiels en fait, donc il fallait faire revenir les gens. Tout a commencé comme une rumeur sur Blind, l'application où les employés de diverses entreprises peuvent discuter de manière anonyme avec leurs collègues. Mais un jour, il a été publié sur les chaînes publiques de Slack. Désolé pour tout le monde le week-end, mais je voulais vous savoir que nous avons l'opportunité de demander aux gens qui ont été laissés s'ils reviendront. « Je dois rassembler les noms et les justifications avant 16h. » Ça leur intéresse parce qu'effectivement, on va faire revenir des gens. Moi, je l'aurais mauvaise, mais après, c'est vrai qu'il y a des employés quand même, ils ont besoin de leur salaire, ils ont des familles, ils ont des trucs, ils ne peuvent pas commencer à tout quitter comme ça d'un coup. Donc même s'ils sont, à mon avis, très revanchards et qu'ils entrent dans la gorge, il y en a certains qui vont quand même tenter de revenir. Certains employés craignent que si Twitter ne parvient pas à les faire revenir volontairement, l'entreprise annulera officiellement l'avis de licenciement qu'ils ont reçu vendredi. En vertu de la loi WARN, dont j'ai parlé ici, les entreprises de plus de 100 employés à temps plein sont tenues de donner un préavis de 60 jours si elles licencient 33% ou plus de leur personnel. Sur Twitter, cet avis inclut une promesse de payer les gens pour les 60-31 jours et de leur donner un mois d'indemnité. On ne vire pas les gens comme des malpropres non plus. Il y a des lois, il y a des réglementations. On ne fait pas non plus ce qu'on veut. Même si on est au paradis, j'ai eu quelques commentaires là-dessus. Mais c'est le capitalisme, on crache sur les employés. Non, il y a quand même de la réglementation. Même ici, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y a toujours des severance packages. Comme j'explique à chaque fois, c'est que les employés qu'on les virent, on leur donne, suivant ce qu'on a envie de faire, suivant la réglementation locale, on leur donne des trucs aussi avant de partir. Donc là, c'était pas grand-chose, 60 prochains jours, de salaire et puis un mois d'indemnité. C'est mieux que rien. Je ne défends pas le truc. J'expliquais à quel point je trouvais ça très violent de ne pas prévenir avant et de ne pas faire ça plus douchement en essayant quand même de préparer, d'aider à la transition des employés. Mais bon, bref, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Désormais, les travailleurs craignent que s'ils refusent de rentrer volontairement en Twitter, les licencie pour avoir abandonné leur emploi, les privant de ce qui autrement aurait été 3 mois de salaire. Certains travailleurs ont commencé à consulter les avocats sur leurs options en cas d'un rappel. D'autres sont en révolte ouverte, tweetant des files de discussion. Pendant ce temps, les gestionnaires restent, se préparent à une charge de travail beaucoup plus élevée que celle à laquelle ils étaient habitués auparavant. Du coup, c'est le bordel pour savoir qui va revenir et qui ne revient pas. Et du coup, ceux qui restent doivent abattre le boulot des autres, enfin, ceux qui devraient revenir. Une personne à qui j'ai parlé s'est fait dire que tout responsable technique devrait s'attendre à gérer au moins 20 contributeurs individuels tout en passant au moins la moitié de son temps à écrire du code. D'autres ont reçu un nombre beaucoup plus élevé de subordonnés directs. C'est la fête. Ça va être les prochaines semaines chez Twitter, au niveau des employés qui font le code. Ça va être la fête du slip. Au début de la journée sur Twitter, il y avait essentiellement deux groupes dans l'entreprise, ceux qui travaillent sur des projets dans lesquels Musk a été profondément appliqué que l'abonnement Twitter Blue et les autres. Et ça, c'est le problème de la préparation qu'on va évoquer maintenant, c'est-à-dire comment on gère les équipes. Parce qu'effectivement, le papa Elon, il a des projets, il veut faire des choses. Donc, il y a des gens qui sont chargés de travailler dessus. Mais après, tout ce travail doit être divisé et correctement donné à vos différents employés, suivant leurs compétences, suivant leur temps. Visiblement, ça, ce n'est pas fait. Non, non. Encore une fois, il n'y a pas de préparation. Tout est fait à l'arrache. Les quelques équipes qui travaillent sur les projets favoris d'Elon Musk font des journées de 20 heures, m'a dit un employé. Mais la majorité de l'entreprise est en quelque sorte assise. Pas de chaîne de commandement, pas de priorité, pas d'organigramme et dans de nombreux cas, aucune idée de qui est votre manager ou votre équipe. C'est-à-dire que dans l'entreprise, à l'heure actuelle, visiblement, il y en a qui travaillent comme des cons et plein d'autres qui ne font rien, qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire, en fait, puisqu'ils ne savent même pas qui est leur manager. Pour savoir ce qu'ils sont censés faire, les employés se sont tournés vers des sources inhabituelles. Après qu'un certain nombre de célébrités et de comptes de haut niveau commençaient à se faire passer pour lui, Musk a annoncé une nouvelle politique via un tweet selon lequel toute personne trouvée en train de se faire passer pour quelqu'un d'autre serait définitivement interdit son divertissement. C'était une nouvelle pour tous ceux qui restaient de l'équipe politique de Twitter. Et par la suite, certains employés ont commencé à discuter de la manière de mettre en œuvre l'édit de Musk. C'est génial. Les gens en viennent, les employés en viennent à essayer de déchiffrer ce qu'il faudrait faire suivant ce que Elon Musk dit sur Twitter. Et du coup, ils ont commencé à réfléchir à comment effectivement bannir les gens qui se font passer pour une autre personne. Non, personnification. Sachant qu'effectivement, il y a toujours plein de comptes qui se sont fait bannir pour s'être fait passer pour Elon Musk. Et même ceux qui avaient marqué parodie dedans. Du coup, alors qu'il avait dit que normalement, si c'était des comptes parodiques, normalement, ceux-là pouvaient rester. Si c'était bien marqué. Et il y avait le compte d'Ethan Klein, un YouTuber extrêmement connu dans le monde, qui a des millions et des millions d'abonnés, qui a sur son Twitter marqué parodie partout. Il a marqué parodie dans le bandeau. Il a marqué parodie dans le nom Elon Musk compte parodique. Il a marqué parodie dans la description. Et il s'est fait bannir. Il y a un truc bizarre qui se passe. Pendant ce temps, l'équipe de santé a été invitée à écouter le podcast du conseiller de Musk, David Sachs, pour comprendre pourquoi il venait de perdre la moitié de leurs collègues, selon un ancien employé. Sachs, un capital risqueur qui a aidé à gérer la transition de Musk, coanime le podcast all-in avec son collègue conseiller Twitter. Blablabla, blablabla, ça on s'en fout. Le podcast le plus récent couvre les licenciements actuels dans le secteur de la technologie et donne un aperçu de la raison pour laquelle cela se produit et pourquoi c'est nécessaire, a déclaré un vice-président aux employés. Je pense que cela vaut la peine d'être écouté afin de comprendre l'environnement macro dans lequel nous emperons. La plupart des employés étaient plus intéressés par leurs prestations de santé, qui étaient soudainement devenues un point d'interrogation à la période d'inscription ouverte de l'entreprise. devaient commencer aujourd'hui selon son calendrier mondial. Il y a beaucoup de... La mienne aussi. Ça se fait énormément là vers novembre. Et ça se passe comme ça en fait. C'est d'année en année. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça ne dira pas grand-chose à nos amis français ici. Parce que tout le monde en France est à la sécu. Vous êtes inscrit, il n'y a pas de chercher. Non, ici ça se passe que chaque année, il faut se réinscrire parce qu'il y a plusieurs options en fait. Votre entreprise peut vous proposer plusieurs options. Des moins chères ou plus chères. Évidemment, vous contribuez plus ou moins. Bref. Et la couverture est plus ou moins bonne. Voilà. Selon ce que vous voulez payer. Alors évidemment, votre employeur paye une partie à chaque fois. Voilà. Et donc, chaque année, vous devez renouveler. Il y a une période qui est en général d'une semaine à deux semaines où vous allez vous inscrire sur les trucs. Votre employeur vous fournit un site ou un truc où aller. Et vous dites, voilà, moi je veux telle option, telle option, telle option. Il fait le calcul. Et donc, voilà, pour l'année prochaine, c'est ce que vous voudrez payer par mois pour avoir la couverture que vous souhaitez. Couverture médicale, évidemment. J'entends. Bref. Et donc, moi j'ai fait ça. Là, il y a deux jours. J'ai deux jours, j'étais en ligne sur le site de mon université. Et donc, j'ai choisi mes options pour moi et pour ma famille. Bref. Donc, voilà, comment ça se passe ? Et donc, si vous ne le faites pas, si vous oubliez de le faire au bout du temps imparti d'une semaine, deux semaines, vous n'avez aucune couverture médicale. C'est terminé. Alors après, il y a des options de si vous changez de boulot, si vous changez de métier, s'il y a un événement dans votre vie qui se passe, genre un membre de votre famille qui décède, ou vous avez une naissance aussi, ou si vous changez de métier, là, il y a moyen de changer parce qu'il faut pouvoir s'adapter, évidemment. Bref. Et donc, le problème, c'est que les employés qui devaient faire ça, ça devait arriver chez Twitter. Eh bien, ça n'est pas arrivé. Ils n'ont pas eu d'infos. Ils n'ont rien eu. Donc, pour l'instant, alors ils ont toujours normalement la couverture actuelle jusqu'à la fin de l'année. Ça marche comme ça, normalement, jusqu'à décembre. Mais début janvier, mais ça se trouve, il y en a quelques-uns qui n'auront aucune couverture médicale. Et ça va être un très, très gros problème. Pour moi, c'est un des problèmes majeurs actuellement pour les employés de Twitter. Parce que là, ils n'ont aucune raison de rester dans la boîte. Il faut une couverture médicale. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Ou alors, il faut des garanties du patron. Il faut évidemment qu'ils se mettent très vite à travailler là-dessus. C'est vital pour les employés. Twitter nous a proposé des très bonnes couvertures médicales. Moi aussi, l'université à laquelle je bosse, c'est de très bonnes couvertures médicales. Je ne sais plus combien je paye par mois. Ce n'est pas énorme, énorme. Je vous donne le chiffre pour ceux qui s'intéressent. Je s'en suis... Je ne sais plus. Pour couverture médicale, dentaire et vision, donc tout compris, en fait, pour moi et toute ma famille, je paye près de 500 balles par mois, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. Bref. La plupart des employés étaient plus intéressés par la prestation de santé. Je l'ai déjà dit. La catastrophe bleue. Maintenant, on va arriver effectivement à Twitter Blue, le système d'abonnement qui apparemment pourrait faire aussi perdre de l'argent. Ça a été fait à la rage. Il n'y a même pas de calcul, il n'y a pas de rien. Bref. À la fin de la journée, m'a-t-on dit, au moins certaines équipes avaient commencé à tenir des réunions au cours desquelles les employés étaient informés de l'identité, de leur gestionnaire, de leur organigramme et de leur priorité. Mais plusieurs employés avec qui j'ai parlé étaient toujours aux prises avec une question primordiale. Musk et son équipe ont-ils la moindre idée de ce qu'ils font ? Ça pourrait être le titre de cette vidéo. J'ai réfléchi, peut-être pas, mais voilà. D'une part, la société dit aux annonceurs qu'elle est en plein essor à apporter Alex Health de The Verge, ajoutant 15 millions d'utilisateurs quotidiens depuis la fin du deuxième trimestre. Bon. Visiblement, il y a plein de monde sur Twitter et effectivement, Elon Musk a tweeté tout à l'heure qu'ils avaient battu un record d'utilisation du nombre d'utilisateurs de Twitter. Visiblement, depuis que Papa Elon est arrivé, il y a plein de monde qui a envie de venir voir à quoi ça ressemble et il y a plein de monde qui revient aussi surtout. Surtout que pour le moment, encore une fois, rien n'a changé. Pas très peu de choses ont changé. Bref. Mais le déploiement du premier projet de signature de Musk, une nouvelle version de l'abonnement Twitter Blue qui permettra à quiconque d'obtenir un badge de vérification a été un désastre. La société a déployé une nouvelle version de l'application samedi avec des notes de publication indiquant que le nouveau Blue était désormais disponible. Sauf qu'il n'était pas disponible, évidemment. Donc, en fait, les employés ont été induits en erreur. Puis, après un débat sur les effets potentiels du déchaînement de milliers de nouveaux comptes vérifiés sur les plateformes au milieu des élections américaines de 9 novembre, la société a reporté de lancement. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Ça, à la limite, je trouve ça plutôt normal. Mais le nouveau Blue est probablement confronté à des problèmes plus importants. La version existante ne comptait qu'un peu plus de 100 000 abonnés actifs. L'échec du truc, quand même. Incroyable. On a appris. Twitter, donc, avait sorti un système d'abonnement qui vous donnait certains avantages. 100 000 dans le monde entier. C'est un échec cuisant de leur truc. La nouvelle version sera 37,5% plus chère et sa valeur semble trouble pour la plupart des utilisateurs. On ne sait pas comment l'entreprise persuadera suffisamment de personnes de souscrire pour justifier l'effort. Si, je pense que la vérification pour tous, d'autres trucs, ça, ça va attirer pleinement. En tout cas, dans un premier temps. Pas dit que les gens restent, mais dans un premier temps, il y a plein de monde qui vont essayer. Moi, d'ailleurs, je compte essayer. Les employés de Twitter ont essayé de vendre Musk et Sachs sur l'idée de demander aux comptes professionnels de payer pour des fonctionnalités supplémentaires car beaucoup d'entre eux utilisent Twitter pour atteindre un large public mais ils ont été rejetés en faveur d'une première vérification à grand déchet. Autres employés ont mis en garde contre une fonctionnalité secondaire du nouveau Blue que Musk a ajouté à la dernière minute, réduire de moitié la charge publicitaire dans l'application Twitter. Et ça, je l'avais dit puisqu'il l'avait dit dans son premier tweet, effectivement, que si vous payez les 8 dollars par mois, vous aurez moitié moins de pub. Ce qui semble être un avantage sympa. Le problème, c'est que ça fait un manque à gagner énorme et plus que ce que ça pourrait rapporter. Les estimations ont montré que Twitter perdrait environ 6 dollars de revenus publicitaires par utilisateur et par mois aux Etats-Unis en procédant à ce changement. On indiquait des ressources. Donc, moitié moins de pub, ça fait 6 dollars par mois. Donc, vous rapportez, c'est bien de le savoir, chaque utilisateur rapporte 12 dollars par mois en pub. Donc là, moitié moins, ça fait 6 de moins. Le problème, c'est que vous en payez 8 pour avoir ça. Vous avez déjà 6 de moins, il en reste plus que 2. Le truc, c'est que, souvenons-nous que Twitter est très souvent téléchargé sur Android par l'application, par la boutique Google et en tout cas sur Apple par la boutique aussi et que s'il y a un abonnement, Google et Apple se prennent 30 %. Et 30 % de 8 dollars, c'est plus de 2. Donc, si on fait un calcul très rapide, du coup, vous payez 8, mais en fait, ils gagnent moins de 8. Ils perdent plus de 8. Donc, en fait, par rapport à ce qu'il y avait avant, ils vont perdre de l'argent. Visiblement, calcul très rapide. Les fondamentaux de l'entreprise ne sont tout simplement pas là, a déclaré un ancien employé qui a travaillé sur les plans. Voilà. Bon, allez, on ne va pas finir à la fin de l'article, c'est très très long. Mais, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bordel pas possible. Il n'y a aucune préparation. Tout est fait, on a l'impression que tout est fait à l'humeur d'Elon Musk le matin quand il se réveille et qu'il a une idée. Je ne pensais pas, je pensais qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup d'improvisation, mais qu'il y avait quand même eu une réflexion depuis le temps qu'il avait annoncé qu'il a acheté Twitter, qu'il avait quand même mis des équipes très compétentes dessus pour préparer l'arrivée, quand même. Là, je... Alors, certains d'entre vous qui savent tout, évidemment, vont dire, on ne dépense pas 44 milliards juste pour arriver les mains dans les poches. Surtout que, encore une fois, ça serait un milliardaire fantaisiste qui a hérité de son truc, qui n'a jamais rien géré. Bon, allez, pourquoi pas ? On rappelle quand même qu'Elon Musk, il a monté des boîtes. Derrière, il y a Paypal, SpaceX, Tesla, qui sont des boîtes qui tournent quand même. Donc, en question de gestion de l'entreprise, il a quand même deux, trois connaissances. Ou en tout cas, si lui en a moyen, il a quand même autour de lui une équipe très compétente. Il emploie des gens qui ont quand même des grandes compétences. qui aura pu lui dire, qui aura pu lui dire, non, attends, il faut faire quelque chose. On ne voit pas. Bon, visiblement, il y a des trucs qui se passent. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501